Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce guide sur le palais des morts. Avec la sortie du page 3.45, le palais a reçu 150 nouveaux étages à explorer. Cette vidéo couvrira essentiellement les étages 51 à 100, puisque de l'étage 100 à 200, il faut avoir un groupe fixe et cela relève surtout du challenge. Si vous avez terminé le 50e étage, il suffit juste de retourner parler au PNJ qui vous donnera accès au palais pour visiter ces nouveaux étages. Pour commencer, il faut savoir que les substrats d'armes magiques et les substrats d'armure magique peuvent aller maintenant jusqu'au niveau 99, ce qui va vous permettre d'être bien plus efficace et rendre vos runs bien plus faciles. D'ailleurs, si vous allez visiter ces étages pour la première fois, assurez-vous d'avoir au moins 25 de chaque. Cela vous évitera d'être dégoûté au bout de 10 étages parce que vous n'avez pas assez de DPS ou assez de heal. Si les 30 premiers étages sont assez simples, vous allez remarquer que dans les 20 derniers, les monstres tapent beaucoup plus fort, font plus d'AOE et clivent aussi. Il faut savoir qu'ils se promènent bien plus, ce qui fait que vous allez souvent vous faire prendre un sandwich dans des couloirs couverts d'AOE. Dans ces cas-là, utilisez une poterie de mutation ou faites de votre mieux pour tout esquiver sans pour autant courir dans tous les sens au risque d'activer des pièges. Ce serait bête d'être silence ou encore de faire apparaître plus de monstres. Bien sûr, il ne faut jamais, jamais, au grand jamais se séparer, surtout si vous êtes en recherche de groupe. Les coffres eux aussi sont bien plus nombreux et vous allez recevoir un grand nombre de poteries. J'ai moi-même fait une run avec 6 poteries de Manticore. En parlant de poteries, une toute nouvelle a été rajoutée, la poterie couribou. En l'utilisant, vous allez prendre plus ou moins l'aspect du dernier boss des vestiges d'endaport brutale. Alors à quoi sert cette poterie exactement ? Elle sert à vous débarrasser de tout ce qui est zombie ou mort dans les 20 derniers étages. Son attaque jugement divin en tendant mal ne fait pas grand chose à part étourdir. Mais face à ce type d'ennemi, son attaque est beaucoup plus efficace puisqu'elle est quasi one shot. Elle se montrera également très utile dans le dernier combat, mais on y reviendra dans la seconde vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pourquoi revenir faire cette instance Palais des Morts ? Premièrement parce qu'il y a une nouvelle arme, très utile et facile à obtenir si vous n'avez pas encore la relique ou l'arme de Sophia. Deuxièmement, il y a les trésors cachés qui vous permettent d'obtenir des matérias 5 et énormément de skins pour le glamour. Certains disent même qu'on peut obtenir les apparences des primordiaux avec les effets sur les armes. Troisièmement, c'est un endroit parfait pour monter ses classes. Et quatrièmement, de l'étage 100 à 200, il est possible de trouver des trésors cachés avec une monture à la clé, le Pégase des Ténèbres. Et on ne dit jamais non à une monture. Pour pouvoir faire ces 100 derniers étages, il faut y aller dans un groupe fixe ou en solo. Mais attention, la différence de puissance avec les anciens étages se fait vraiment vraiment ressentir. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook et à souscrire à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt et bon jeu à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada